Bonjour, on va prendre aujourd'hui une petite séance de décompression, petite séance de yoga restauratif basée sur les prasaritas et les sadho mukha. Ce sont des positions conseillées pour tout le monde mais ça s'agit quand même des premières inversions qu'on va faire dans le yoga aérien. Donc si vous êtes enceinte, si vous avez des pathologies qui ont des contre-indications, on va consulter son médecin avant de faire cette pratique. Surtout si vous avez aussi des pathologies au niveau des hanches parce qu'on va avoir la marque placée à ce niveau pendant longtemps. On va maintenir les positions entre 3 et 5 respirations et si vous avez envie, vous pouvez ajouter un pranayama comme par exemple la respiration carrée. J'inspire 1, je maintiens 1, j'inspire 1, je maintiens 1. Pour les placements de la marque, j'ai placé mon hamac à niveau des bassins mais juste en dessous de mes gluteuses. Donc si je me place devant, il va être plus ou moins un mi-cuisse. Ça c'est le placement de la marque plus bas que d'habitude. On va la placer à niveau des mi-cuisse. J'ai besoin aussi d'un tapis pour m'assurer et de pouvoir me détendre en contact avec le sol. On va commencer ici. On inspire et on porte la marque derrière nous. On laisse les bras passer à l'extérieur. J'inspire à nouveau, j'attrape la marque à niveau de mes oreilles et je laisse mon poids venir vers l'arrière. Expire, relâche. Inspire à nouveau. Urdhwagashtasana et si vous voulez, Anubhitasana, un peu plus loin. Expire, plie tes genoux. Inspire, tension vers la droite. Des trois à cinq respirations. Mes jambes sont légèrement écartées. Expire, ça facilite les stabilités. Si vous voulez une pratique plus avancée, pratiquez avec vos jambes complètement insample. Un, deux. Et trois. J'inspire, j'arrive bien et j'attrape au même niveau. Inspire et passe tout simplement la marque déventoire à Dottanasana. Inspire ici. Utilise la couille de la marque si tu veux pour faire un petit saut à l'extérieur du tapis. Les pieds sont écartés de deux parallèles et demi de distance. Je libère mes mains et je pousse à l'intérieur de la marque pour faire une flexion en avant. Inspire ici. Je vais appuyer mes mains d'abord au niveau de mes épaules. Si je vais soire, je fléchis les genoux. Les talons peuvent être légèrement tournés à l'extérieur ou tout simplement parallèles. Les mains peuvent être en groupe. Si je suis très, très flexible, je vais maintenir les jambes légèrement pliées au lieu d'ultra dépasser en arrière. Les quadriceps sont activés. Inspire. Trois. Quatre. Et cinq. Si vous êtes très salé, vous pouvez appuyer les avant-bras. Inspire. Deux. Rélâche la tête vers le sol. Porte plus de poids vers ta tête. Trois. Réviens. À l'as. Inspire ici. Expire. Prasalita paduttanasana. Deux. On a trappé les sortes. On inspire. Et à nouveau. J'écarte mes salabras. Deux. Et trois. Je peux toujours porter plus de poids vers l'avant. Cinq. Inspire ici. Libère tes mains. Et reviens. Inspire. Crochette tes mains derrière en Kalimudra. Expire. Prasalita paduttanasana. Deux. options. La première. On va aligner les mains avec les talons et les fronts avec les sortes. Je restez. Restez en activation. La deuxième. Décollez mes jambes. Les jambes. Deux. Et trois. Expire ici. Réviens avec tes jambes. Inspire. Rélâche tes mains. Et transition à Adho Kachvanasana. Inspire. Déplace ton poids. Libère tes jambes. Atterris en planche. Et délai. Pousse vers tes talons. Si besoin, on peut marcher jusqu'à trouver la mesure de notre Adho Muka. Si je suis trop confortable, à nouveau. Je règle. Cinq. Respiration ici. Les mêmes ajustements que pour un Adho Muka traditionnel. D'abord, laisse appuyer la symétrie entre les deux côtés. La même distance entre les mains et les pieds. J'appuie tous les doigts et tous les orteils par égal et je porte le gégard vers la poitrine ou vers le nombril. Les épaules vers les cuisses. Cinq. Je passe mon poids. On va vers le côté gauche. Je vais soulever ma jambe droite et aller à l'extérieur de mon tissu. Crochetez avec les sortes et poussez vers les ciels. Inspire. Déplace ton poids légèrement ouvert vers l'avant. Replace ton pied au centre. Expire. Allonge. Si besoin, vous pouvez plier la jambe des basse. Inspirez. Allez plus loin. Activez la ligne en diagonale. Trois. Recentrez votre pied vers le mérilien de votre corps. La colonne. Quatre. Cinq. Rélâche ton pied. Et prends un instant ici. Un, deux. Trois. Inspire. Soulève la jambe gauche à l'extérieur. Crochete avec ton pied. Inspire. Passe ton poids vers l'avant. Dépose ton pied. Expire. Récentre. Récentre la jambe. Essaye de retrouver la symétrie. Donc, mes épaules reviennent vers les cintres. Je reviens toujours vers ma colonne. Quatre. Cinq. Respires. Inspire ici. Rélâche ta jambe. Ah, donc, le cauchemar. Inspire. Décolle les deux jambes. Fly, Nado Mukha. Si cette position est trop intense pour vous, vous revenez ici au sol. Cinq. Respiration. Si je suis confortable, un flying Nado Mukha, je peux passer à flying Sissumanasana. Les dauphins. Je vais pousser des premières côtes vers l'arrière. Si je ne suis pas confortable, je reviens avec mes jambes. Effectivement, je peux aussi faire mon dauphin avec le pied appuyé. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Si je suis en flying Sissumanasana, j'aspire ici. J'étends mes bras et je reviens. Si je suis sain Adonka. De la même façon, je déplace mon poids. Et j'aspire. Je marche. Hop. 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 Et j'aspire ici. Passe tes bras à l'intérieur de la maque. Et reviens. On a fini notre petite séquence de détente, de décompression dans la maque. Et j'aspire aussi. Sous-titrage ST' 501